Ce lundi 30 janvier 2023, Agathe Oprou a été prise de cour par un chauffeur de taxi. C'est sur Instagram que la chroniqueuse a révélé les détails de cette rencontre U.S., alors que ce dernier prétendait être le père d'un soi-disant ex-petit ami. Des accusations que la journaliste nie en bloc. Agathe Oprou, c'est une tête bien pleine et un cœur convoité mais qui n'est plus à prendre depuis plusieurs mois. En effet, avant de quitter définitivement le plateau de Balance Tomporos, la chroniqueuse avait fait des révélations, quitte à décevoir les admirateurs secrets de la jolie Brune. Mais qui partage la vie de l'ancienne tête d'affiche de C8. Après une période particulièrement difficile marquée par son combat contre un cancer, Agathe Oprou serait à présent sur un petit nuage. C'est en 2020, que l'auteur de tout va bien aurait croisé la route de son cher et tendre. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec, bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage, est la meilleure personne que je connaisse. Je suis convaincu de l'aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu'il soit le plus heureux des hommes et que notre but en arrivant sur cette terre était d'être ensemble, un jour. Ces faits avaient été elle confiés sur le plateau de Baba. Mais il faut croire que certains n'aient pas digéré son amourette avec l'heureuse élu et pris leurs rêves pour des réalités. Cette rencontre lunaire qui a amusé Agathe Oprou si les personnalités publiques font l'objet de tous les fantasmes, certains de leurs admirateurs ont tendance à confondre le mythe de la réalité. Quelques farflues n'hésitent pas à s'inventer une pseudo-histoire d'amour avec leur idole à l'instar d'Aim Noor, harcelé durant plusieurs mois par un fan déséquilibré. Ce mardi 30 janvier 2023, Agathe Oprou a fait l'effet d'un de ses admirateurs obsessionnels. Alors que celle-ci prenait le taxi, le chauffeur lui a réservé un drôle d'accueil. Une séquence lunaire que la chroniqueuse s'est empressée de raconter sur les réseaux sociaux. Il me raconte qu'il est le père de Grégoire et qu'il est très déçu de la façon dont je me suis comporté avec son fils. Avec qui je suis, d'après lui, sorti quelques mois, et que j'ai trompé. Alors que Grégoire comptait me présenter à toute la famille. A-t-elle expliqué sur Instagram. Un détail majeur dans cette équation complexe ? Agathe Oprou n'est jamais sortie avec un dénommé Grégoire. Je ne connais pas ce mec, je ne connais même pas de Grégoire. Et ce monsieur était persuadé que j'étais la meuf de son fils, et était premier degré énervé contre moi, a-t-elle poursuivi, halluciné par cet échange absurde. J'ai passé dix minutes à le convaincre que je n'avais jamais rencontré son fils, et que s'il en était à s'inventer toute une vie avec moi si esti qu'il devait ressentir une pression terrible. A-t-elle confié à ses abonnés, estimant qu'il pourrait tout bonnement s'agir d'un mythomane compulsif. Si esti ce qu'on appelle aimer à en perdre la raison. Sous-titrage ST' 501